On aime bien, on aime bien, ils ont compris du côté du partenaire que les carmenais aiment bien. Nous allons tout de suite retrouver la suite de ce programme. Avant santé et bien-être, nous recevons Mme Aloïs Temfek ce matin. Bonjour. Bonjour, Mme Décrasse et bonjour à tous les spectateurs. Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui encore. Ça devient une belle petite tradition quand même parce qu'on va s'instruire tout de suite autour de notre alimentation, la nutrition, comment manger, bien manger, enfin ce qu'il faut manger, ce qu'il ne faut pas manger du tout. C'est parfois un sujet très, très difficile à aborder compte tenu des envies qui sont les nôtres aussi, des petits plaisirs, de ce qui est bon à la bouche. On a toujours envie de manger, mais c'est d'autant plus dangereux parfois, c'est pour la santé. On ne le rappellera jamais. Dans votre jargon, on dit manger est inné, mais bien manger c'est un art. Voilà, bien manger c'est un art, à qui le dites-vous? Bien manger, on peut manger tout sans prendre du poids. Oui, il suffit de savoir comment organiser ses repas et comment composer ses menus. D'accord, c'est difficile ça. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet et un thème important, nous parlons des compléments alimentaires ou alors du complément alimentaire, si vous voulez bien. Enfin, je suis intriguante un petit peu, je vais commencer déjà par m'enquérir à la source. C'est quoi un complément alimentaire? Oui, un complément alimentaire, c'est une denrée alimentaire. Donc, c'est une denrée alimentaire qui a pour but de compléter, c'est-à-dire d'apporter un ajout, c'est-à-dire de contribuer, apporter un plus à une alimentation normale. J'ai insisté bien sur le mot alimentation normale, parce que les compléments alimentaires ne devraient pas être utilisés en remplacement d'une alimentation normale ou en substitution d'une alimentation normale. Les compléments alimentaires sont constitués, donc c'est une source concentrée de nutriments ou bien toute autre substance susceptible d'apporter un effet nutritionnel ou encore un effet physiologique. D'accord. Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés, en fait les compléments alimentaires n'ont pas un intérêt pharmacologique. Donc ça, ça doit être très clair dans la tête des consommateurs. Je vais vous interrompre, momentanément, ça ne doit pas prendre le temps, c'est juste pour qu'on comprenne mieux. C'est quoi une alimentation normale déjà? Parce que vous parlez de compléter une alimentation, parfois même, faudrait-il déjà savoir ce qu'on entend par alimentation normale? Une alimentation normale, c'est une alimentation qui nous apporte en principe tout ce dont notre organisme a besoin. Et en fait, si nous mangeons un peu de tout, si nous mangeons équilibré, parce que pour manger équilibré, il faut quoi? Il y a une certaine proportion à respecter entre les différents types d'aliments, les différents types d'aliments que nous avons à notre portée. Il y a une certaine proportionnalité à respecter. Est-ce que ce serait mauvais si on parle aujourd'hui de la proportion peut-être à respecter en termes d'alimentation pour avoir une alimentation équilibrée? Comme ça, en gros, on devrait avoir environ 50% des calories que nous avons dans notre alimentation, devraient provenir des glucides. Les glucides, c'est quoi? C'est le pain, le riz, les pommes de terre. C'est ce que nous appelons généralement les féculents, donc les compléments. Les féculents nous apportent des glucides, donc le macabre, le plantain, les pommes de terre. Donc, notre bilan énergétique devrait être composé de 50% d'aliments qui sont riches en glucides. On devrait avoir entre 20 à 30% de calories provenant des aliments riches en lipides. Les lipides, c'est les graisses, dont les huiles, le beurre, la margarine, etc. La graisse que nous avons dans les viandes, le poisson, ça rentre dans cet apport en lipides-là. On trouve aussi les lipides dans les choses comme les arachides, le pistache, les noix de coco, pour ne citer que cela. Donc, il faut juste 20%. On devrait avoir un gramme de protéines par kilogramme de poids corporel, c'est-à-dire que si un individu pèse 80 kilos, son alimentation devrait lui fournir environ 80 grammes de protéines par jour. On trouve les protéines dans le lait, les oeufs, le poisson, la viande, ça c'est des protéines d'origine animale. On trouve aussi des protéines d'origine végétale dans le haricot, le soja, les légumineuses comme les arachides. Vous voyez qu'il y a des aliments qui sont riches en plusieurs nutriments. L'arachide, par exemple, peut nous apporter des graisses. L'arachide peut aussi nous apporter un peu de protéines. Il y en a de même, par exemple, pour le soja, qui apporte à la fois beaucoup de protéines et beaucoup de graisses aussi. Donc, on a des aliments comme ça qui sont riches en plusieurs nutriments. Il suffit seulement de savoir comment composer ces menus pour avoir une alimentation équilibrée. On devrait aussi penser aux fruits et aux légumes qui nous apportent des fibres, des vitamines, des sels minéraux. Très bien. À partir de ce moment, on peut savoir qu'on est en train de manger équilibré. Et maintenant, vous parlez des compléments alimentaires qui viennent donc en ajout pour compléter l'alimentation. Oui, qui viennent compléter cette alimentation normale-là. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, en fonction de ce que nous faisons comme activité chaque jour, on ne peut pas avoir le temps nécessaire pour concorter des repas complets, si je le dis ainsi, où on peut ne pas avoir suffisamment de temps pour prendre normalement au moins trois repas, comme il est recommandé. Mais ce n'est pas une raison pour se bourrer de compléments alimentaires, parce que les compléments alimentaires ne remplaceront jamais une alimentation normale. Alors, est-ce que le besoin en compléments alimentaires est systématique? Bon, je dirais que nous avons des cas où les carences sont presque généralisées. Mais ça ne justifie pas toujours une utilisation systématique des compléments alimentaires. Je vais prendre quelques exemples. Les femmes enceintes, par exemple, elles ont un besoin accru en acide folique. C'est la vitamine B9. Donc, l'alimentation, étant donné que pendant la grossesse, on a des problèmes de les nausées, les vomissements, on a des envies. Parfois aussi, en fonction de nos convictions socio-culturelles, il y a des tabous. Donc, il y a parfois des régions ou bien des religions dans lesquelles certains aliments sont interdits pendant la grossesse et que sais-je encore. Donc, dans ces cas-là, on peut avoir parfois systématiquement besoin de compléter l'alimentation de la femme enceinte. On peut utiliser des compléments alimentaires. Et l'année de même, par exemple, pour le fer. Nous savons que chez nous, surtout en Afrique, le manque de fer est récurrent chez la jeune fille en âge de procréer et surtout chez la femme enceinte. Donc, on peut, dans ces cas-là, prescrire automatiquement une complémentation en fer. Mais c'est toujours bien. Est-ce que ça veut dire, donc, en termes plus clairs, qu'il n'y a pas d'obligation particulière à consommer des compléments alimentaires ? Parce que si vous avez des cas spéciaux, où c'est systématique, où il faudrait pour l'équilibre corporel que l'on consomme des compléments alimentaires. Maintenant, pour quelqu'un qui est suffisamment équilibré, est-ce nécessaire d'en consommer ? Ce n'est pas forcément nécessaire. Donc, il faut faire un bilan de santé et voir si on en a besoin ou pas. Parce qu'on n'en a pas forcément besoin. Bon, je veux aussi attirer l'attention sur le fait que, étant donné l'utilisation excessive des engrais, je ne sais pas trop quoi, des OGM, c'est comme ça que ça se dit, des organismes génétiquement modifiés, bon, on peut avoir une dénaturation de certains aliments, c'est-à-dire quand vous consommez, par exemple, votre carotte, théoriquement, la carotte est riche en bêta-carotène qui est susceptible de vous apporter suffisamment de vitamine A au final. Bon, est-ce que toutes les carottes avec tous les procédés qui sont utilisés dans l'agriculture maintenant, est-ce que c'est aussi efficace ? Est-ce que la composition théorique est réellement retrouvée dans les aliments que nous avons sur le marché en ce moment ? Donc, ça, c'est des questions qu'il faut se poser. C'est peut-être des recherches qu'il faut mener. Il faut voir si les aliments aujourd'hui, les aliments cultivés bio, là, on peut être sûr de leur composition, mais les aliments pour lesquels on a utilisé beaucoup d'engrais, beaucoup de produits, je ne sais pas, beaucoup de modifications en termes génétiques, est-ce que ces aliments-là nous apportent toujours ce qui est prescrit, ce qui est attendu dans leur composition ? Donc, ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Et, comme je dirais aussi, l'automédication du voisinage n'est pas toujours conseillée. À chacun son cas. Il faut toujours aller au cas par cas. Il faut que chacun fasse, si je peux dire, prenne des conseils auprès des personnes, comment je dirais ça ? Des personnes formées. Oui, des personnes susceptibles de leur apporter la bonne information. Des étudiants, médecins. Et la personne susceptible de leur dire, que fait-elle complément, que fait-elle nutriment ? Est-ce que c'est important dans votre cas ? Et puis, quelle dose est-ce qu'il faut utiliser ? Justement, j'allais embrayer sur cette question aussi, celle de savoir si on avait automatiquement besoin d'une ordonnance pour acheter ou bien s'auto-prescrire des compléments alimentaires. C'est vrai que chez nous, la distribution des compléments alimentaires se fait comme ça, si je peux me le permettre, dans la rue. Il y a un phénomène de commerce, je ne sais même pas s'il est vraiment contrôlé. Alors que dans certains pays, les compléments alimentaires ne se vendent que dans les pharmacies. Donc, il faut faire très attention parce que ce n'est pas toujours sûr qu'on vous prescrit ce qui vous convient. Et la dose conseillée ne doit pas dépasser un apport de plus de 100% par rapport à l'apport journalier recommandé pour chaque nutriment. Donc, il faut faire attention au surdosage. Et il faut aussi attirer l'attention des uns et des autres sur le fait que ces compléments alimentaires ne sont pas des aliments, comme certains le disent. C'est-à-dire que ces compléments alimentaires ne sont pas dépourvus de tout danger. Il existe des contre-indications. Il existe aussi des surdosages. Je prends des exemples de surdosages. En ce qui concerne les vitamines liposolubles, notre organisme ne sait pas éliminer le trop-plein. Donc, les vitamines A, D, E et K ne doivent pas être consommées, je dirais, anarchiquement parce que notre organisme ne sait pas éliminer le trop-plein. Et alors, l'accumulation de ces excès dans notre foie, par exemple, peut provoquer des problèmes de santé graves. Donc, il faut faire attention quand vous les consommez. Et on a aussi des cas de contre-indications. Je prendrais le cas du guarana, par exemple. Beaucoup de candidats à la minceur ne savent ce que c'est que le guarana, parce que peut-être on leur a prescrit le guarana, ou bien ils ont eu à consommer le guarana. Le guarana contient plus de 4%. La concentration en caféine est supérieure à celle du café d'au moins 4%. Donc, ceux qui souffrent d'hypertension artérielle, par exemple, ne devraient pas en consommer. Je prends aussi le cas du chitosan. Le chitosan, c'est fait à base de carapace de crustacés. Donc, ceux qui souffrent de gouttes, par exemple, ne devraient pas en consommer. Sinon, ils verraient le taux de l'acide urique maintenu, élevé, ou bien les crises de gouttes pourraient même recommencer. Donc, il faut faire très attention parce que ces compléments alimentaires ne sont pas toujours aussi inoffensifs que vous le pensez. Je voudrais qu'on revienne un peu aux effets secondaires qui peuvent en découler de ces contre-indications, ou alors de ces surdosages-là. Donc, j'ai parlé, par exemple, du guarana. Si quelqu'un est hyper tendu, le fait de consommer le guarana pourrait entretenir sa tension élevée. Donc, s'il est en même temps en train de consommer, de prendre des produits pour faire baisser sa tension artérielle, et que, de l'autre côté, il consomme du guarana, il risque d'être suppris par le fait que le résultat ne s'améliore pas sur le plan de sa santé. Donc, il faut faire très attention. Et j'ai aussi parlé des vitamines liposolubles. J'ai cité les vitamines A, D, E et K. Donc, il faut faire très attention, particulièrement par rapport à la vitamine D. Beaucoup de personnes consomment systématiquement de la vitamine D. Ou bien, vous allez voir des composés où on a associé vitamine D, calcium et d'autres minéraux. Nous, en Afrique, par exemple, sous les tropiques, nous avons du soleil. Et sous notre peau, nous avons des substances qui sont habiletées à aider notre organisme à produire de la vitamine D à partir du soleil. Donc, nous avons la possibilité de nous exposer au soleil. Bref, nous profitons du soleil. Donc, on n'a pas forcément besoin d'un complément en vitamine D. D'en rajouter, en tout cas. Dans d'autres pays, par exemple, où ils n'ont pas toujours la chance d'avoir le soleil, c'est peut-être systématique. Mais chez nous, en Afrique, on n'en a pas forcément besoin. Donc, il faut étudier les cas et savoir si la personne en a vraiment besoin ou pas. Alors, justement, nous allons peut-être chuter dans cette intervention ce matin en vous écoutant pour le conseil pratique, notamment. Aujourd'hui, nous parlions des compléments alimentaires ou alors du complément alimentaire. Qu'est-ce que vous diriez à nos téléspectateurs pour conclure cette intervention ce matin? Donc, je dirais surtout qu'il faut faire attention aux commandes que vous passez sur Internet ou bien aux produits que vous achetez dans le marché noir parce que la qualité n'est pas toujours garantie. Donc, il faut faire très attention où est-ce que vous achetez vos produits, qui vous fait vos prescriptions. Et puis, parce que parfois, il y a des personnes qui vous vendent des produits juste pour se faire de l'argent. Ces personnes ne vous vendent pas forcément les produits dont vous avez besoin. Donc, il est toujours nécessaire, on va paraphraser, il est toujours nécessaire de se rapprocher des spécialistes de l'alimentation, de la nutrition pour savoir quels sont vos besoins exacts et ce qu'il faudrait consommer comme produit. Ce dont vous avez besoin. Voilà, parce qu'on est toujours appelé, très tenté de s'embarquer dans la consommation. C'est facile d'acheter, c'est facile d'acheter. Et puis, je dirais surtout que prenons le temps de bien manger. Quelles que soient nos occupations, prenons le temps de bien manger parce que rien ne remplace une alimentation normale. Les compléments alimentaires doivent jouer leur rôle de complément. Alimenter et non un rôle de substitution. Voilà, ça ne remplace pas. Merci beaucoup, madame Aloïs Tempher, d'être venue ce matin nous édifier davantage sur notre alimentation. Nous vous recevrons dans les prochains jours encore pour un tout autre chapitre, un autre volet de ce périple qui va se perpétuer dans le temps et que nous allons nous apprécions énormément. Je rappelle que vous êtes diététicienne, nutritionniste aussi et que vos conseils sont appropriés pour ceux qui veulent se rapprocher de vous. Évidemment, ils ont le contact maintenant et savent comment rentrer en contact avec vous. Merci, bonne journée à vous et surtout bon début de semaine. Nous passons à un autre volet de la santé. On parlera d'un tout autre sujet au-delà de l'alimentation. Nous vous proposons dans un instant santé et bien-être avec Marie-Lou.